Qui dit été, dit vacances. Vous-même, vous profitez peut-être déjà de vos congés estivaux et êtes en train de lire ces quelques lignes depuis votre transat, au soleil. A moins que vous soyez déjà parti, ou pas encore, et dans ce cas, votre fil Instagram doit avoir des airs de torture. Surtout, si vous suivez des stars. Les photographies qu'ils postent sur les réseaux sociaux ont de quoi faire des envieux. Si est-il le cas notamment du clan Kardashian. Chloé et Kim Kardashian sont ainsi parties entre sœurs, et avec leurs enfants, dans un endroit paradisiaque où elles profitent pleinement de la plage de sable chaud, si est-il en tout cas, ce que l'on imagine en observant les clichés postés, et de la mer turquoise. Leur aîné, Courtenay, elle, savoure un tête-à-tête avec celui qu'elle a épousé en mai dernier. Leur petite sœur, Ken Dalgénère prend quant à elle la pause face à la mer et un magnifique coucher de soleil qui se reflète dans l'eau. De quoi donner des envies d'escapade. Et encore, si est-il sans parler des vacances d'Achanti aux îles Turks et Caïques, près des Bahamas. Personnellement, nous sommes à pas grand chose de prendre notre billet d'avion pour cet endroit de rêve. A moins que nous rejoignions Laurie Pesté. Si elle n'a pas révélé son lieu de villégiature, la chanteuse et comédienne nous donne tout de même l'eau à la bouche avec un selfie d'elle dans une piscine à débordement avec vue sur une nature verdoyante. Chrissy Teigen, elle, cesse d'envoler en direction de l'Egypte pour un séjour plein de découvertes. Grèce, sud de la France. Ses destinations privilégiées par les stars d'autres ont privilégié l'Europe. Si est-il le cas par exemple de Maria Carey qui a posé bagage à Capri, en Italie ou de Victoria Beckham qui a emmené sa famille en Croatie. Christophe Beaugrand et Laetitia Hallyday ont, eux, opté pour la Grèce. Le premier s'est installé dans la traite touristique Mykonos, tandis que la seconde a préféré la plus authentique Sipheno. Enfin, certaines personnalités ont choisi de rester en métropole. Si est-il le cas par exemple de Dunia Coezin qui a fait un tour à Bidhar ou de Karine Ferry qui a sans aucun doute retrouvé le sud de la France où ses parents sont installés. Guillaume Canet, lui, cesse d'offrir quelques jours de vacances avec des amis à Cassis. Et vous, où partez-vous cet été ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.